Calme-toi, c'est pas une arme à feu, c'est de l'airsoft. Salut les familles d'X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo très rapide où je vais vous expliquer comment marche le chronographe de chez Aliexpress. Donc c'est un truc qui coûte entre 40 et 50 balles. J'ai la version Wi-Fi qui va pouvoir se connecter au téléphone et lister tous vos tirs directement dessus. On va couper les notifications. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne de manière générale. Sans la fonction Wi-Fi et ensuite avec la fonction Wi-Fi. Déjà il faut mettre en place les deux bandes de LED. Moi sur le mien il y a des indications sur le sens. Donc le sens du projectile et le sens gauche-droite de chaque rangée de LED. Si jamais vous n'avez pas ces indications sur le vôtre, parce qu'il y a plusieurs versions qui sont plus ou moins bien finies, il faut vous dire que quand on a l'appareil face à nous et dirigé vers l'avant, les petites résistances sont du côté gauche, sur les deux, côté gauche. Et comme ça vous savez que vous êtes dans mon sens. Alors maintenant comment ça se présente ? Donc on a un interrupteur qui est ici sur le dessus et en dessous on a une trappe avec 4 piles AA, donc les anciennes LR6, donc en 1,5V, donc ça fonctionne en 6V. Et on a une deuxième alimentation sur le côté qui peut être alimentée en USB, donc soit avec une powerbank, soit avec un petit chargeur de téléphone qui se branche sur le côté pour le module Wi-Fi. Donc malheureusement les deux n'ont pas la même alimentation, donc c'est un peu chiant. On verra ensemble dans une autre vidéo comment modifier pour l'alimenter qu'avec une seule source, soit en USB je pense avec un powerbank, soit avec un chargeur de téléphone, je vais vous montrer comment on peut bricoler ça, au moins avoir une seule prise, que tout soit alimenté de la même manière, soit en interne avec des piles, soit en USB et pouvoir switcher entre l'un et l'autre. Je suis en train de réfléchir à ça, mais bref. Je suis en train de m'écarter du sujet, comment ça fonctionne ? Donc ça s'allume ici, quand on allume, de base, il va être en mètre par seconde. Donc là il a sonné, il y a les deux barres, ça veut dire que là il est prêt à fonctionner. Si on l'utilise comme ça, il va juste nous afficher en mètre par seconde la vitesse. Mais on peut aussi afficher sur l'écran l'énergie en joules, je vais vous montrer comment faire ça, donc comment régler les caractéristiques du projectile, c'est-à-dire son diamètre et son poids, ce qui va permettre à la machine d'afficher juste après la vitesse l'énergie en joules. Donc on peut afficher la vitesse soit en mètre par seconde, ce qui est la valeur par défaut. Donc à chaque fois que vous allez éteindre et rallumer la machine, elle va vous afficher la vitesse en mètre par seconde. C'est sa valeur par défaut. Par contre, on peut mettre cette valeur, l'afficher en feet par seconde. Donc c'est le feet, c'est en pied, c'est la valeur de distance, de mesure américaine, anglo-saxonne. Je crois qu'on a le système métrique en Europe, et eux c'est le système impériat. Pour les anglo-saxons, en tout cas pour les américains. Donc voilà. Donc là, on l'a allumé, il est prêt à fonctionner en mètre par seconde. Je vais vous montrer comment switcher entre mètre par seconde et feet par seconde, parce qu'on est bilan. Donc on l'allume, les chiffres vont défiler, et pendant que les chiffres défilent, on appuie une fois. Et donc là, ça va afficher MPS, mètre par seconde. J'appuie une deuxième fois, feet par seconde. Je reste appuyé jusqu'à ce que la LED qui mette en rouge, et là je suis dans feet par seconde. Donc si je tire, il va m'afficher une valeur plus élevée qu'en mètre par seconde, alors un feet par seconde. Si maintenant, je vais être en feet par seconde, et en plus qu'il m'affiche la valeur de l'énergie en joules, il va faire la même chose. J'attends les chiffres, j'appuie une fois. Hop, je suis en feet par seconde. Je reste appuyé trois secondes jusqu'à ce sac-inette en rouge, et quand il y a affiché SU, je rappuie une fois. Donc là, il va m'afficher 0,0. Là, je vais pouvoir mettre en grammes le poids de mon projectile. Donc j'appuie une fois, ça va me changer le grammage. Donc moi, mes projectiles font 1,8 g. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 99 g, 90 g, je crois, mais bref. Ou je ne sais pas exactement, mais voilà. En tout cas, je ne sais même pas s'il y a des projectiles qui font 90 g. Enfin bref. En tout cas, nous, il faut y faire 1,8 g. Donc là, j'appuie une fois pour monter mon grammage, et si je reste appuyé deux secondes, donc deux clignotements de LED en vert, je vais pouvoir baisser cette valeur de 1 dixième. Une, deux, hop, un neuf. Deux secondes, hop, un huit. Et pour valider, encore une fois, je reste appuyé 3 secondes. Donc ça fait 3 LED vertes, et ensuite une LED rouge, et c'est validé. Hop. Là, maintenant, je suis à mon diamètre. Donc moi, mon projectile fait 11 mm, donc je vais à 11. Et c'est le même principe. Si jamais il fait 10,5 par exemple, je reste appuyé deux secondes pour baisser d'un dixième. Bon, là, nous, c'est bon, donc je reste... Voilà. Donc là, on est à valider en appuyant 3 secondes, et donc là, quand je vais tirer, il va m'afficher la vitesse en FPS, et ensuite, l'énergie en joule. Ensuite, je vais vous montrer comment marche le Wi-Fi. La fonction Wi-Fi dessus. Hop. Donc j'ai un P4E qualité 43, avec un chargeur modifié pour avoir... 18 coups, donc j'en ai 18 au lieu d'8. On briconne, hein ? Je vais vous montrer... Comment ça fonctionne, non ? Ok, 256. 5,48 joules. Ok. 250. 5,22 joules. 245. 5 joules. Donc là, c'est mon chargeur classique. Il n'est pas modifié pour avoir plus de puissance. Donc là, je suis dans les 5, entre les 6 et 4 joules, quoi. On peut modifier jusqu'à 10 joules, mais je vous montrerai ça plus tard. Bref. Donc là, j'ai fait quelques tirs, vous voyez, et donc je peux même les voir, les afficher. Vous voyez, donc là, c'est mon deuxième tir. Troisième tir. Quatrième tir. On peut afficher, voilà. Et là, no, parce qu'il n'y a pas de sixième tir. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que là, il est en mode affichable, puisque si je tire, il va reconnaître. Je ne pense pas. Ah, peut-être que si je reste à appuyer 3 secondes. Voilà. On revient en mode calcul. Yes. Vous voyez que là, ça remonte un peu, parce que, en fait, plus on tire, plus la cartouche refroidit et la fraîcheur fait que la pression baisse. Du coup, plus la cartouche est froide, moins ça tire fort. Donc, des fois, ça vaut le coup de laisser quelques secondes le temps que la cartouche se réchauffe un peu et que ça reaugmente tranquillement. OK. Donc là, je vous ai montré comment ça fonctionne. en mode normal pour afficher les joues. Vous voyez que c'est vraiment bien pratique. Ça marche super bien. Maintenant, je vais vous montrer la fonction Wi-Fi. Donc, comme je vous ai dit, il y a une alimentation sur le côté. Parce que le module Wi-Fi s'alimente... Enfin, c'est un module à part entière. Hop. On va aller sur le téléphone. Je vais essayer de vous enregistrer un petit peu ça. Dans les paramètres Wi-Fi, je vais me trouver le réseau HT50. On va se connecter. Le code, c'est 8, 8, 8, 8, 8. Vous mettez des 8 jusqu'à... Voilà. C'est que le se connecter apparaissent. Hop. Là, c'est bon. Et maintenant, vous allez sur votre navigateur. Et vous faites... 8, 8, 8, 8, 8. 8. Accédez. Et bam ! Et là, bam ! Vous êtes sur... L'écran du chronographe. Voilà. Vous allez pouvoir envoyer directement sur le téléphone les valeurs. Normalement, il va aussi nous afficher l'énergie en joules directement sur... l'écran de la machine. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça ne marche pas. Ok. Là, vous voyez que... Ça s'affiche. Donc, j'ai bien 1,80 grammes. 11 millimètres. 4,8 joules. Et il vous fait une moyenne de... Enfin, vous voyez une espèce de graphique avec les différents tirs. Vous avez une liste... de la vitesse sur le côté, là. Avec le premier tir... Ah ! Ah, il a fait un refresh. C'est dommage ! Il ne l'a pas gardé... Je crois qu'il l'a gardé, mais sur le... En quoi, des fois, il ne prend pas en compte les tirs. Il ne doit pas être bien dans l'axe. Je vais voir ça. Et ma cadence de tir est trop élevée. Il faut que j'attende déjà qu'il m'affiche. Voilà. Et que les deux traits... Ah ben ! J'ai plus... J'ai plus de projectile. Et que les deux traits soient affichés avant de tirer. Mais... Voilà un peu comment ça fonctionne. Ah ! Je suis vraiment content de la confection de ce petit chargeur modifié. J'ai essayé de le faire pour les autres modèles T4E, Glock, MP9, je ne sais plus quoi, là. 5,5 joules, je n'ai pas changé la capsule. Ça a réchauffé un peu. C'est beaucoup mieux. On est redescendu jusqu'à 4, là, ça a remonté à 5,5. Ça commence à bien descendre, là. 4 joules. Il n'a plus rien de compte, là. 4 joules. Voilà. Normalement, au dernier coup, c'est censé relever l'arrêteur de culasse. Mais en fait, je n'ai pas mis les mêmes... En fait, normalement, il y a un ressort dur pour les billes dures, comme là, les billes de verre, et un ressort mou pour les billes de peinture ou les billes à la craie. Et vu que je n'avais pas de ressort dur, j'ai mis un ressort dur et un ressort mou. Et du coup, c'est ce... Oh, mais c'était encore une bille. C'est ce... C'est en fait le bout du loquet du chargeur qui pousse l'arrêteur de culasse. Mais là, en fait, il est trop mou. Il est beaucoup trop mou pour pouvoir pousser l'arrêteur de culasse. Et du coup, le dernier coup, le... La culasse ne se bloque pas. Normalement, on devrait se bloquer. En fait, l'arrêteur de culasse devrait se lever grâce au loquet du chargeur et bloquer la culasse. Mais il faut que je change de ressort. Voilà un petit peu. Bref, je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait. Je pense que les petits ratés, c'est à cause du fait que mon ring light doit balancer de la lumière pile dessus. et je pense que ça le rend moins précis, moins efficace. Mais franchement, pour le prix que ça coûte, ça marche vraiment très très bien. C'est top. C'est vraiment top. Donc, voilà, je vous ai montré un petit peu les différentes fonctions de cette petite machine. Et comment, du coup, afficher directement sur l'écran la puissance en joules, comment marche la fonction Wi-Fi. En fait, je ne crois pas qu'il s'est réinitialisé tout à l'heure, ça a dû se déconnecter et je pense que c'est pour ça que ça m'a effacé la liste. Mais le côté Wi-Fi, c'est intéressant pour avoir la liste de ces vitesses selon les tirs. Après, encore une fois, on peut tous les afficher directement sur le sur le cronel lui-même. on va voir la liste des tirs. Donc, je sais que sur le 10ème, j'ai fait 241 FPS et 4,8 joules. Voilà, on peut tout afficher directement. Donc, en fait, la fonction Wi-Fi en elle-même parce qu'elle est vraiment intéressante. Bof, bof, bof. Mais bon, elle a le mérite d'être là. Donc, voilà comment ça fonctionne. De toute façon, j'aimerais bien faire un truc pour alimenter en USB juste. Parce que là, l'histoire des 4 piles, 4 piles à l'air 6, que je suis, alors que j'ai toujours une powerbank qui traîne. Je vais voir, je vais voir pour comment tout convertir directement pour que ce soit alimenté en USB. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo à part entière. En tout cas, je vous ai présenté un petit peu comment ça fonctionnait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, bien évidemment. C'est gratuit. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Cas de la luitude, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501